bonjour bonsoir à tous alors bienvenue sur autorat live donc ce soir nous allons écouter carol lavenant qui nous parlera de son livre jamais très loin d'ici près donc carol je te laisse te présenter bonsoir tout le monde alors carol j'habite en suisse à genève du coup je fais partie des gens qui disent nonante comme nos amis belges à la place de 90 puisque j'ai vu que ça arrivait de temps en temps dans le tchat qu'il y en a qui corrigeait je suis bibliothécaire je travaille dans une école de formation professionnelle dans un centre de formation professionnelle et puis en fait l'écriture c'est une deuxième enfin c'est plus un hobby que qu'une qu'une profession mais j'écris depuis depuis relativement longtemps mon premier méfait c'était à l'école alors nous on appelle ça l'école primaire j'avais 11 ans j'ai écrit une pièce de théâtre qui a été jouée par les élèves de ma classe qui a été écrit à la main sur un stencil par mon prof qui avait été passé dans la rhino donc pour montrer que ça date d'il y a très longtemps je vous ai pas dit mon âge parce que secrète femme dans les mots croisés on en reviendra peut-être quelqu'un posera la question ensuite à l'adolescence j'ai écrit des poésies enflammées j'ai écrit des paroles de chansons j'ai inventé des pochettes de disques enfin un peu tout ça et puis avec une bande d'amis on faisait des concours de nouvelles entre nous et il me reste un recueil de cette période là où on écrivait à la machine à écrire avec plein de fautes et des ratures et tout ce qu'on veut et puis après le temps a passé j'ai eu une vie bien remplie l'écriture c'était toujours là mais pas vraiment le temps j'ai écrivait des petites choses comme ça des petites nouvelles de temps en temps et puis j'ai toujours rêvé d'écrire un roman et puis il y a un peu plus de deux ans j'ai fait des tentatives de romans quand j'étais adolescente mais il y a deux ans tout d'un coup les idées sont voulues et c'est comme ça que c'est parti et c'est comme ça que les cités ont fondé voilà D'accord et du coup je crois que tu es auto-édité c'est bien ça ? Exactement oui j'ai cette auto-édition chez Atramonta Et du coup pourquoi avoir choisi la première chose c'était ça ? Peut-être parce que j'avais peur aussi de vous présenter ce que j'avais écrit parce que j'ai mis, je l'ai caché pendant presque deux ans le fait que j'écrivais avec ma fille cadette qui le savait parce qu'elle vit avec moi donc forcément elle m'a vu écrire et ma famille, mes amis l'ont appris très très tard et puis ben j'avais pas envie qu'un éditeur change quoi que ce soit dans mon texte c'est ce que j'ai mis avec tout ce que j'avais envie de mettre même si c'était une espèce d'urgence aussi comme si c'était le seul roman que j'allais écrire donc voilà je n'avais pas vraiment envie qu'on change quoi que ce soit par contre la seule chose que j'ai regretté de ne pas avoir un éditeur c'est que dans ma première, toute première version en bêta-lecture j'avais mis énormément de paroles de chansons et puis après avoir fait des recherches je me demande que ce n'était pas permis sans devoir demander l'autorisation enfin le droit d'auteur est très strict dans la matière donc du coup ben voilà ça c'est le seul regret de ne pas avoir pu passer par un éditeur parce que j'ai créé une playlist il y a plus de deux heures de playlist mais c'était juste des tout petits extraits de chansons qui devaient juste coller au texte donc ça c'est le seul regret mais finalement je ne regrette pas vraiment d'avoir passé par l'auto-édition D'accord, et du coup quelles gens écris-tu le plus ? Alors du coup j'écris beaucoup de nouvelles alors ce que je préfère lire c'est du policier ça c'est ce que je lis et les thrillers et les policiers mais je n'ai pas écrit du tout du policier donc là en l'occurrence pour les Cyprès il s'agit d'une saga familiale et cette fois c'est de la littérature contemporaine D'accord Du coup je t'invite à présenter ton roman et je n'ai jamais très loin des Cyprès Alors je n'ai jamais très loin des Cyprès c'est une saga familiale on va le dire comme ça puisque ça se déroule sur 25 ans donc ça commence en décembre 1990 et ça finit en 2016 donc en 1990 et ça finit en 2016 il y a plusieurs thèmes que je souhaitais traiter il y a le deuil, il y a les familles recomposées et puis il y a surtout l'amitié il y a beaucoup de thèmes ce que je disais tout à l'heure une des raisons pour lesquelles j'ai passé par l'auto-édition c'est que je ne voulais absolument pas qu'on change qu'un éditeur me dise ça c'est pas politiquement correct donc je voulais vraiment défendre un certain nombre de choses entre autres la tolérance et puis ça commence mal ça commence par un deuil et puis ensuite il y a forcément une famille recomposée il y a surtout une amitié une histoire d'amitié très très forte qui lit trois personnages les trois personnages principaux qu'on va voir naître quasiment et grandir et devenir adultes et ce que je voulais absolument c'est un réalisme dans les descriptions et malheureusement ça se passe en Californie du Nord et une partie à New York je devais aller vérifier mes descriptions pendant l'été passé et puis la crise qu'on connaît a empêché de faire les choses donc j'ai travaillé énormément sur photos j'ai aussi fait une chronologie pour ne pas dire des choses qui ne pouvaient pas par exemple les enfants quand ils vont à l'école quel est le système américain scolaire pour ne pas vraiment dire des bêtises et comme j'étais 17 ans documentaliste je me suis aussi fait beaucoup plaisir en faisant des recherches pour pouvoir écrire quelque chose de cohérent j'avais vraiment envie que ça puisse paraître très réel et puis il y a surtout au niveau des personnages c'est une recherche d'identité une quête d'identité comment se positionner dans cette famille recomposée comment se positionner dans le monde comment se positionner à travers les autres donc ça c'est un des points qui guide tout le roman voilà D'accord Est-ce que tu as des projets pour 2021 ? Alors demande de certaines personnes je vais écrire une suite alors que je ne voulais absolument pas écrire une suite pour multiples raisons c'est que je suis très très attachée à mes personnages donc c'est une saga que ce soit sur 25 ans il y a des personnes qui si on devait réécrire sur 25 ans devraient forcément ne plus être présentes et ça c'est quelque chose que je ne tiens pas du tout donc du coup j'ai réussi à trouver une solution donc j'écris et puis à côté une des raisons aussi pour lesquelles d'ailleurs j'ai choisi l'auto-édition c'est que à part l'écriture dans mon temps libre je fais du dessin de la peinture et des photos donc j'ai pu grâce à Tramanta réaliser carrément toute la couverture à l'aide de mes photos et mes dessins donc bah là j'essaye d'écrire la suite j'essaye d'écrire d'autres choses j'ai un autre projet mais c'est encore très très vague je vais peut-être écrire quelque chose d'un peu policier et puis continuer le petit côté artiste derrière et puis le reste je travaille à 100% quasiment donc voilà il ne reste pas tellement de temps pour un pour plus D'accord Est-ce que tu as un conseil à donner aux personnes qui souhaitent se lancer ? Alors oui la première chose c'est qu'il faut il faut se lâcher parce que j'ai eu très très peur en écrivant au début au début j'écrivais quelque chose de très carré je faisais très attention au dialogue pas utiliser des mots qu'il fallait pas et puis finalement j'ai appris à me lâcher au fur et à mesure après il fallait effectivement que les personnages soient réels et crédibles donc on pouvait pas écrire des dialogues bien calibrés etc. donc et puis bah lire lire parce que souvent l'inspiration me vient en lisant enfin elle vient aussi tous les jours il suffit de voir quelque chose qui se passe pour que ça vienne je pense qu'il faut apprendre à se faire confiance c'était le plus dur pour moi au départ d'accord euh bah du coup je propose qu'on passe aux questions sur crise euh alors quel était le premier concert où tu es allée ? le premier concert où je suis allée ça devait être jacquie gelin je crois je me souviens bien euh c'était ici à Genève parce que là on a pas vraiment de la chance euh on est un peu coincé en Suisse hein il se passe pas beaucoup de choses il se passe plus si c'est des 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 personnalités internationales ça se passe plutôt du côté de Zurich que du côté de Genève mais ça devait être jacquie gelin au premier concert et du coup ton métier de rêve quand tu étais enfant ? alors je sais pas j'avais pas vraiment un métier de rêve mon rêve c'était d'avoir un bureau plein de chenilles avec plein de bouquins avec plein de de papier dessus ce qui est exactement le cas actuellement au travail euh du coup aussi la manière dont j'ai écrit c'était un peu euh en espèce d'ascenseur j'avais un début un milieu et une fin donc la fin a été écrite très vite donc certains des proches me disent que je suis très désordre mais je crois que j'ai été très désordre dans l'écriture aussi mais j'avais en tout cas envie de faire quelque chose dans l'artistique ça c'est sûr et avec cette idée d'avoir des bouquins partout et puis des papiers partout et voilà finalement le rêve il est assez réalisé euh et du coup quel endroit où tu te sens le mieux ? L'endroit où je me sens le mieux c'est à Londres surtout à Camden à Londres t'as vraiment enfin moi j'ai vraiment un sentiment de liberté de de pouvoir faire ce que je veux sans que personne ne regarde sans que personne ne juge euh donc si c'est vraiment un lieu ça serait Londres euh où je me sens le mieux c'est dans l'eau chaude dans le bain des fois aussi l'inspiration elle vient là ta destination idéale pour partir en voyage alors je vis dans un pays de montagne mais j'aime pas les montagnes enfin j'aime pas trop les montagnes donc euh il me faut de l'eau la mer ou l'océan et puis évidemment ben j'aimerais bien aller en Californie du Nord absolument c'est un rêve qui est aussi vieux que le rêve d'écrire un revend et celui-là devait se réaliser l'été passé ce qui ne s'est pas fait donc euh en tout cas un endroit où il y a il y a de l'eau plutôt avec des vagues en fait D'accord et un film qui te fait pleurer à chaque fois ? Alors c'est pas vraiment le film c'est la chanson dans Mary Poppins euh la chanson de la fin l'histoire des cerfs volants en fait là c'est vraiment les grosses les grosses larmes en fait je me suis rendu compte de ça quand j'ai regardé le film sur la jeunesse de Mary Poppins où quand le le compositeur compose la chanson j'ai pleuré autant mais je pleure facilement devant les films il y en a d'autres qui me font pleurer aussi enfin il suffit de faire grand chose finalement mais les grosses grosses larmes ouais c'est le les cerfs volants dans Mary Poppins parce qu'en fait quand tout va bien elle s'en va et je trouve ça très dur d'accord d'accord et du coup c'est à ce moment là qu'on va dire au revoir aux personnes de YouTube donc au revoir à bientôt n'hésitez pas à venir sur les live sur les live etc et du coup voilà vous retrouverez tout tout ce qu'il y a pour contacter Carole dans la description pour acheter son livre également et et à bientôt et bientôt YouTube Sous-titres par Juanfrance